Bonjour tout le monde c'est Daniel, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo déballage d'une caméra IP la W6 de Hougans View donc une très bonne marque de caméras de surveillance donc elle filme en 1080p, elle est étanche en IP66 avec détection de mouvements audio bidirectionnel, elle est compatible One Leaf c'est pour ça que j'apprends et RTSP elle fonctionne avec ça et elle est de couleur blanche donc voici le packaging de Vansuio donc moi j'ai la W6 la W5 je n'ai pas encore de W4 je ne sais pas si je veux la prendre vu que c'est une version un peu plus ancienne donc moi je l'ai pris à 31,99€ au moment où je fais cette vidéo parce que je suis membre d'Amazon Prime donc du coup je l'ai à 31,99€ donc petit tournevis on suit aussi bien c'est qui s'équipe vraiment leur caméra de pas mal de petits trucs donc hop des vis ça ça les doit être l'alimentation le petit support ce qui est bien que ce support là c'est que c'est facilement facile à pivoter dans les sens qu'on veut donc on la met comme ça au mur et on la pivote un peu comme on veut facilement ça normalement si j'ai pas de bêtises voilà on peut le tourner donc c'est la configuration beaucoup plus rapide par rapport à W5 qui est un peu plus compliqué tu as trois vis à visser enfin trois vis à changer c'est un peu plus chiant donc voilà la caméra là ensuite des petites vis je sais pas trop à quoi ils servent la petite antenne le petit câble rg45 et puis en dessous la petite garantie contrat de garantie de chez eux donc voilà 31 euros au vu de 40 euros donc très correct très simple à faire quand je vous l'ai dit très petit aussi d'ailleurs donc assez simple assez sobre c'est ça qui est assez cool on va la tourner pour la mettre sur son pied hop donc là à priori je suis à fond je serre la petite coupe le petit tour la petite visserie ça je referme comme ceci histoire de dire de pas être embêté comme ça elle tient on peut même l'utiliser en tant que caméra d'intérieur excusez moi et c'est peut-être limite ce que je veux faire l'utiliser aussi comme caméra d'intérieur normalement il devrait aller dehors aller dehors mais si ça ne va pas dehors j'utiliserai en tant que caméra à l'intérieur de quoi un article vraiment pas cher qu'elle est de marque au vent sur un donc mais 80 ap et et tout ça donc j'y mets sa petite antenne qui est du coup assez facile à mettre aussi et on va lui brancher son petit sa petite alimentation donc pourquoi celle ci et puis pas une w5 vu que j'y connais déjà parce qu'il m'en fallait une plus petite une plus petite une plus rapide à configurer parce que quand on est souhaitoie surtout dans cette période un peu hivernale c'est c'est plus simple du coup d'avoir une caméra facile à configurer orienté comme on souhaite donc voilà on va défaire ses nœuds c'est très bien emballé mais c'est très chiant défaire les nœuds aussi mais bon nous si on n'a pas essayé de faire la même chose c'est très compliqué on n'y arrivera pas donc ce que j'aime bien avec Vensuo c'est vraiment la longueur du câble d'alimentation qui est énorme donc ça on n'a rien à dire là dessus la qualité est vraiment énorme très grande donc moi elle va être connectée en wifi comme je l'ai dit normalement je n'ai pas besoin de la réinitialiser il nous faut bien sûr l'application Vensuo pour faire le reste donc je vais la brancher de suite donc voilà la caméra est branchée je sais pas si on le voit si on le voit ça clignote pour dire qu'elle est bon donc sur application Vensuo caméra extérieure W6 à sélectionner le wifi par un machin bon je sais pas calme par QR code donc il est clignotant ok donc n'est pas autorisé il faut que je me connecte sur le bon wifi bien entendu sur la fréquence 2,4 gigahertz hop on laisse se connecter ok avertissement ok on recommence clignotant il va pas changer le wifi du téléphone il va pas me prendre en compte ou j'ai refermé l'application je vais la rouvrir ça c'est vraiment bête parce que je suis du coup sur les fréquences 5 à la place du 4 et puis du coup ça pose un petit peu problème pour la configuration de certains certains équipements wifi c'est un peu plus compliqué que d'autres wifi ok il veut pas le prendre donc on va faire par le spot machin connecter à un point d'accès donc on va scanner le surcode ça va être plus simple mode de configuration caméra entrée en mode synchronisation clignotant oui on va aller aux paramètres de wifi pour se connecter sur la caméra pour pouvoir une à deux minutes donc je vais attendre donc normalement il m'a dit que la synchronisation était terminée je ne vois pas de différence donc je vais prendre ma petite carte sd ok donc le téléphone vient de me le dire je lui remets ceci elle rentre dedans le petit câble heureusement que ça c'est pas un truc qu'on ouvre tous les jours non plus ok donc voilà la caméra est mis donc son nom je vais l'appeler terrasse aussi synchronisation réussie on n'a pas besoin d'avantages on va sur terrasse accède au micro oui donc voilà pour la caméra on va faire un petit check nous la caméra ok allumer ok inviter de me rendre pas besoin paramètre avancé fréquence on touche pas vision de l'option automatique on augmente le microphone application local one if ok ok on va lui faire un compte local ok ok détection mouvement pleine zone normal ok détection mouvement allumé page 24 stockage sur cartes et les erreurs parce qu'il faut que je formate on va formater et après je vais passer sur ça être la fin de cette vidéo moi je passerai sur le sur l'ordinateur lui attribuer une ip fixe et puis pour la configurer sur le nvr par la suite donc voilà je mène l'information réseau tout ça alors c'est comme 11h27 au moment je sais le vidéo le micro ok ça marche donc ça bon l'aura rien parce que c'est que le début et puis voilà quoi fhd machin la qualité a l'air d'être potable moi ça m'a l'air d'être pas trop mal ça m'a l'air d'être pas trop mal ouais c'est suffisant toute façon pour une caméra de surveillance un bon cul voilà c'est tout pour cette vidéo joué tchao vous aurez bien sûr le lien dans la description et puis à bientôt pour de prochaines vidéos